Mesdames et messieurs, c'est incroyable. La région de Kourth, sur le territoire russe, vient d'échapper à une grosse et immense catastrophe. Une catastrophe qui devait amener les Russes dans un repos éternel, voire même dans des courses vraiment sans fin. Oui, parce que ce qui devrait se passer là-bas, sur cette région, sur cette localité, devrait toucher toutes ces troupes russes qui se trouvent là, sur ce territoire de Kourth. Devraient toucher Kourth et ses environs. Oui, il s'agit là de la centrale nucléaire civile qui se trouve à Kourth. Alors, les Otaniens sont décidés. L'Ukraine et ses maîtres veulent, coûte que coûte, passer à l'action contre les infrastructures civiles. Vous savez, lorsqu'on parle de la guerre, du conflit nucléaire, ce n'est pas seulement les têtes nucléaires que vous connaissez. J'ai fait une vidéo conférence là-dessus incessamment, mais j'ai vu des commentaires, vraiment. C'est là où j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui réfléchissent autrement, en fait. La centrale nucléaire, vous comprenez le mot nucléaire, il y a là les déchets radioactifs qui envoient au repos éternel, et c'est dans le vent. Ça fonctionne avec la conduite du vent, en fait. Vous comprenez ? Et là où ça fait la chose, mesdames et messieurs, ça reste une zone grise pendant un bon bout de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les Otaniens ont essayé, ça s'est passé cette nuit, donc, la soirée du 22 au 23 août 2024, moins de 24 heures, qu'ils ont essayé de détruire plus que jamais cette centrale nucléaire civile dans le secteur de Côte, dans la région de Côte. Alors, mais avant d'entrer en profondeur de ce qui s'est réellement passé, de leur cheminement, de leur mécanisme, comment ils ont procédé, s'il vous plaît, veuillez accepter volontiers de vous acquitter à vos droits de contribution à notre vidéoconférence. Vous savez, nous réalisons des vidéos. Nous avons besoin de vous pour sécuriser la vidéo et la partager, la relayer partout à travers le monde. C'est la seule chose que nous vous demandons. Pour que nos frères aussi soient à l'abri des actualités, ils veulent être informés, ils ne savent pas comment faire. Grâce au partage, vous aussi, vous avez été là grâce au partage, permettez-leur aussi de nous rejoindre. Permettez-leur aussi d'être à l'abri des actualités, s'il vous plaît, parce qu'ils pourront être surpris sans savoir ce qui se passe. Et ils commencent les courses sans prévenir, en fait. Vous comprenez ? Alors, partagez au maximum, mais surtout, poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Les cœurs, c'est contre ceux-là qui signalent nos vidéoconférences, contre nos mots très sensibles que nous annonçons face à nos vidéos, face à nos caméras, en fait. Vous comprenez ? On annonce des mots très sensibles. Donc, lorsque vous protégez avec les j'aime et les cœurs, ça sécurise la vidéo. Ça envoie un message positif à l'algorithme de Facebook pour dire que cette vidéo est bonne. Les gens sont en train d'aimer cette vidéo, donc il n'y a rien à craindre. C'est comme vous voyez un policier avec, voilà, dans un contrôle. Il y a la carte dentée, tu passes, il y a la carte. C'est comme ça, en fait. Lorsque la carte est bien, tu n'as pas de soucis, on te laisse passer. C'est comme ça la vidéo et l'algorithme de Facebook. Alors, ça s'est passé dans la nuit du jeudi 22 août. Les forces armées ukrainiennes, AFU, ont tenté de frapper la centrale nucléaire MPP de Côte. Le président Vladimir Poutine l'a annoncé lors d'une réunion sur la situation dans la zone frontalière russe. Elle a été diffusée sur la chaîne Telegram du Kremlin. Donc, c'est une histoire nationale. Ah oui, parce que déjà, dès que vous voyez Poutine sortir de son silence, ça veut dire qu'il est touché. Ça veut dire que ses intérêts sont en train d'être touchés. Ça veut dire que comme je sors là, je vais faire quelque chose de mauvais. Donc, il faut que le monde soit au courant. C'est une manière d'alerter le monde. Il ne faut pas qu'il soit surpris que M. Poutine envoie des représailles rigoureuses. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est un peu ça. Vous comprenez ? L'ennemi a tenté de frapper une centrale nucléaire dans la nuit d'aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie atomique a été informée et promet de venir envoyer des spécialistes pour évaluer la situation, a déclaré le chef de l'État. Il a exprimé l'espoir que l'AIEA tiendra sa promesse. Bon, vous savez, ces gens sont pareils aux ONU, les CECI, les WIZA, ce sont les mêmes gens. S'il faut passer en action, passe en action. Je ne sais pas ce que Poutine fait, en fait. Vous appelez les ONU, vous appelez l'AIEA, ce sont les mêmes gens. Ils sont tous ici, ils ont tous un même patron, en fait. M. Zelensky ne peut pas les écouter. Vous comprenez ? Les WIZA ne peuvent non plus les écouter. On va prendre l'exemple de la CPI. On a vu ce qui s'est passé. Vous tous avez été témoins. Donc, tu vas attendre qu'on frappe tes centrales nucléaires. Tu es assis. Non, tu vas appeler l'AIEA. En fait, Poutine, vraiment, le monde, bientôt le monde sera fatigué de toi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. La lâcheté compte. La lâcheté. Ça compte énormément. C'est vrai, ils ont des appareils pour détecter des têtes nucléaires venant sur le territoire. Ils ont des technologies pour ça, des technologies avancées. Lorsque tu armes une tête nucléaire dans ton pays, tu tapes la localisation, la destination. Automatiquement, ça signale chez eux. Ils ont ça. Oui, ils le possèdent. Mais, avec des drones, ça ne serait pas facile. Et déjà, dès lors qu'une centrale nucléaire est détruite, tous les soldats, je dis toutes les troupes russes qui sont sur le territoire de Kourde seront infectés. Ils seront obligés de quitter immédiatement les lieux et ça va donner l'avantage ici aux troupes otaniennes du côté de Soumy de mieux se positionner, de mieux prendre le secteur, de mieux envelopper la zone. Parce que, s'ils le font, ça veut dire qu'eux, ils se sont préparés, peut-être avec des masques, avec des casques, pour des protections, d'avancer sur le terrain. Lui, il faut le dire. Parce que s'ils n'avaient pas préparé tout ça, ils ne devaient pas passer en action. J'espère qu'on se comprend. Donc, ils sont en train de se préparer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette situation de Kourde, si Poutine continue de négler ça pendant un mois, je vous le dis sincèrement, ça serait autre chose. On ne le souhaite pas, mais il faut qu'ils prennent ces décisions le plus tôt que possible. Oui, le plus tôt que possible. Alors, nous allons rester là à attendre les organisations, les CECI. Il n'y aura jamais ça. Jamais au grand jamais. Vous comprenez ? Ça, dormez tranquille. Dans le front, on voit déjà tout l'OTAN est dans ce front. L'équipe dirige ces organisations. Ce sont ces mêmes membres de l'OTAN, ces mêmes hauts-gradés, les hauts-cadres de l'OTAN, des pays de l'OTAN. Ce sont les mêmes hauts-gradés des pays membres de l'Union européenne. Ce sont eux qui sont dans les différents organisations, les AIE, les ONU, tout ça là. Ce sont eux. Mais comment vous allez résoudre quelque chose avec à la tête des organisations, des mêmes gens qui vous combattent ? Vous ne pouvez rien. Rien. Ils vont juste faire l'acte de présence, voilà, basta. Ils ont fait l'acte de présence. Ils ont constaté ce qu'ils ont constaté. Ce ne sont pas eux qui doivent dire arrêter le conflit. Non, ils ont constaté, ils ont constaté. Ça, c'est clair. C'est à la fin du conflit. Le gagnant, c'est lui qui va prendre l'affaire. Qui va donc suivre juridiquement tout ce qui s'est passé comme crime. C'est comme ça. Mais pour le moment, ça ne compte pas. Alors, en une seule chose, en un seul mot, nous avons besoin de paix. La paix est la seule chose qui peut nous faire éviter de tous ces dégâts, de toutes ces catastrophes. C'est ça qu'il faut dire. Seule la paix peut mettre fin à tout ça. On ne sait pas ce que ces gens vont faire après avoir ce tiraillé de gauche à droite. Mais qui vont vivre là, sur ces différentes localités ? En tout cas, les Africains, nous les Africains, nous allons quitter dans nos pays. On va aller, voilà, on va aller prendre ça au calamar. Et puis, on va exploiter le pétrole, le gaz, le blé. Et puis, on va faire de l'Europe notre continent. Mesdames et messieurs, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de partager au maximum la vidéoconférence. Surtout, de vous acquitter à vous donner des contributions. Poussez beaucoup de j'aime. Laissez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada